Incontestablement, comme nous l'avions prédit, c'est un quinquennat pour les plus riches. À l'heure où l'on se parle, 5 personnes possèdent autant 5 milliardaires que 27 millions de la population de ce pays. Il y a 10 millions de personnes qui, dans le même temps, sont sous le seuil de pauvreté. 400 000 de plus y sont passées dans le quinquennat de M. Macron, pendant que les 500 familles les plus riches, elles, faisaient progresser leur patrimoine, fois deux. C'est un quinquennat perdu pour le climat, où toutes les ambitions qui ont été affichées ont été foulées au pied. On se souvient de la Convention citoyenne, dont le résultat a été totalement bafoué. L'État a été condamné à deux reprises pour inaction climatique. M. Macron nous avait promis la sortie du glyphosate, il a prolongé le glyphosate, réintroduit les néonicotinoïdes. C'est aussi, oui, j'en suis d'accord, un quinquennat de brutalité. Jean-Luc Mélenchon, à la semaine dernière, Place de la République, annonçait que nous réintégrerons les infirmières, les infirmiers qui ont été chassés à cause du passe vaccinal. Et puis, Laurent Ruquier, et c'est peut-être d'actualité, on ne peut pas avoir un plateau avec M. Véran ce soir sans en parler, c'est aussi la République des copains et de la France start-up.